Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur crypto majeur. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, il s'adresse aux investisseurs qui veulent accumuler progressivement des cryptos sur les projets auxquels ils adhèrent. Il ne s'agit absolument pas de penser à la revente immédiate mais simplement d'acheter au meilleur prix. Et on va donc commencer pour ce format par Bitcoin en dollars qui n'arrive décidément pas à prendre de l'altitude, toujours aspiré encore et encore vers sa zone de support intermédiaire des 36,230,900. On ne compte plus les impacts sur cette zone mais on ne compte plus non plus les victoires sur cette zone puisqu'à chaque fois qu'on est venu solliciter cette zone des 36,230,900, on a rebondi. Cette fois-ci sera-t-elle la même que les précédentes tendances sérieuses ? En tout cas si par chance on allait chercher le support suivant, celui des 35,230,500, comme cela s'est déjà produit en février et tout au long du mois de mars, on peut imaginer que les mêmes sursauts d'orgueil apparaîtront. Clairement on est sur une zone d'accumulation rationnelle dans cette zone orange. Il faut également toujours se souvenir que dans ma méthode il s'agit d'investir progressivement, donc surtout pas en une fois afin de pouvoir éventuellement accumuler tout au long d'une descente éventuelle dans la zone orange et puis vous l'aurez compris dans la zone rouge si on y va. En tout cas pour l'instant la tendance de long terme elle est baissière, la tendance de fond est baissière et les bougies Aikinashi ne montrent pas de signe de rémission puisque comme vous pouvez le voir on a des bougies rouges sans mèche haute. Ces caractéristiques des moments qui sont baissiers, je vais mettre dans les commentaires de la vidéo YouTube une petite vidéo qui vous permet justement de vous familiariser avec ces outils que j'utilise et que vous pourrez ensuite appliquer aux cryptos que vous désirez si vous voulez faire la même chose que moi. C'est dans la vidéo en dessous de la vidéo YouTube. On regarde ce qui se passe maintenant pour Ethereum et on passe à l'Ethereum qui également est malmené depuis les plus hauts qui ont été touchés. Ça remonte maintenant au début avril, on en est à moins 20% quasiment. Mais voilà, après avoir progressé depuis 2022, janvier 2022, de plus de 65%, on consolide à la mesure de la précédente évolution et donc ça n'a rien de surprenant. Puisque regardez, si on prend toujours le même référentiel, à savoir début janvier, on en est quand même à plus 35% sur la première impulsion, donc c'est complètement normal. Par contre, il est clair que le support intermédiaire des 30, 34, 29, 75 a lâché. Je ne vois pas ce qui empêcherait les cours à présent d'aller chercher le support intermédiaire des 27, 73, 27, 27. C'est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle. La suivante sera un retour hypothétique, mais toujours possible sur les 24, 50, 21, 57. Tout ça, ce sont des zones d'accumulation rationnelle que j'ai exploitées à titre personnel. On ne sait absolument pas où la baisse va s'achever. Tout ce qu'on sait, c'est que si on croit à un projet, il faut penser à tirer profit de ces moments assez sombres pour privilégier la performance de long terme. On sera rentré sur des points de solde, en fait. Donc voilà, une baisse encore jusqu'à 6, 7% est totalement envisageable, pour ne pas dire fortement plausible. Pour l'instant, la tendance de long terme demeure baissière. La tendance de fond avec la M50 est plus neutre, puisque la M50 continue de monter, mais on est en dessous. Les bougies Aikinashi ne laissent augurer pour l'instant d'aucun répit, puisque, comme vous pouvez le voir, le régime n'a pas changé. On est toujours sur un régime de bougies rouges sans mèche haute, alertant sur le fait que la baisse n'est sans doute pas achevée pour l'instant. Et pour Binance Coin, c'est pareil. La chute est assez violente, mais à la mesure de la progression précédente, puisqu'on abandonne depuis les sommets 13%, on a perdu jusqu'à 15%, mais suite à une progression assez phénoménale de 42%. Donc quand on utilise les Fibonacci, c'est intéressant, puisque vous voyez que la consolidation nous a amenés à visiter, au pire moment, les 50% de Fibonacci, autrement dit du très classique. Ce qui m'amène également à penser que, dans ces conditions, une cassure de ce support intermédiaire nous amènerait directement sur le support journalier des 336-372. Je ne vois pas beaucoup d'intérêt à investir entre ces deux zones-là, si la première est cassée. On a une tendance de long terme qui est toujours baissière, une tendance de fond qui est neutre, puisque la M50 monte alors qu'on est en dessous. On est sur zone d'accumulation rationnelle. Personne ne sait si elle va tenir ou pas. C'est pour ça qu'à titre personnel, je pense que beaucoup investissent. progressivement sur cette zone des 403-393, tout en gardant des cartouches pour les moments où une baisse arriverait et pour être en mesure d'en tirer parti. N'oubliez pas que ce sont des zones crypto, donc assez larges entre le haut de cette zone de support journalier et le bas de cette zone de support journalier. On parle quand même d'une zone qui fait 10%. Donc il faut être en mesure d'en profiter. Petit à petit, on fait son nid. On est sur zone d'accumulation rationnelle sans aucune garantie que celle-ci sera le terminus de la baisse, d'ailleurs, ni l'inverse. Les bougies Aikinashi sont peut-être un peu moins odieuses que sur les précédents graphes, mais ce n'est absolument pas haussier. Vous avez toujours un régime de bougies rouges avec une absence de mèche haute. Il est possible que la baisse ne soit pas terminée pour l'instant. Et on passe à Ripple dans une situation comparable. La chute semble encore plus importante puisque depuis les plus du 28 mars, on en est à moins 22%. On a connu pire. Début avril, on était à 24%, mais là aussi, c'est à la mesure de la progression depuis le 22 janvier qui s'établit encore à 30% après avoir fait plus 66%. Donc voilà, action, réaction. Maintenant, il est vrai qu'on est sur un support intermédiaire ici. 0.69, 0.62, c'est une zone sur laquelle ceux qui pensent acheter du Ripple, à mon avis, commencent à accumuler. Et toute cette zone, en fait, est une zone d'accumulation. La bonne nouvelle, c'est que c'est une zone qui est très large, donc on peut envisager de progressivement investir puisqu'on a une marge de 35% imaginez-vous pour visiter toute cette zone si on la visite. Donc un investissement une fois progressif et régulier semble plus que jamais d'actualité. Cette zone n'est pas fortuite. Si je dézoome un petit peu, vous voyez, c'est une zone qui finalement a fait ses preuves puisque c'est depuis juin 2021 qu'elle est active, active et efficace puisque systématiquement elle renvoie les cours vers le haut. Mais c'est aussi une façon de voir qu'un contact sur ce support des 0.65, 0.51 est malheureusement assez plausible quand on regarde ce qui s'est passé précédemment. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fonds, pardon, baissière. La tendance de fonds est également baissière. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, non seulement vous ne louperez pas les mises à jour hebdomadaires puisque tous les lundis matins, le format est mis à jour. Vous avez également la possibilité de visiter l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube ce qui vous permet de voir mes alertes en temps réel. Si je vois qu'on est arrivé sur une zone d'accumulation rationnelle, je le signale sur la chaîne Communauté. Donc n'hésitez pas à consulter cet onglet tous les jours si vous voulez être sûr de voir la même chose que moi. Et également, si vous avez apprécié le format, vous pouvez toujours le liker. Ça me fait plaisir et c'est bon pour ma visibilité sur YouTube. Donc Cardano qui malheureusement est un peu le martyr de ce format. La baisse depuis les plus hauts du 4 avril est à quasiment 30% à présent. Là aussi, depuis le 22 février, on a pris 67%, donc on consolide. Mais la consolidation est quand même plus appuyée que sur les autres cryptos qu'on a vues. La tendance de long terme est baissière. La tendance de fond est baissière. On a une bougie Aikinashi qui montre qu'il est plausible que la baisse ne soit pas terminée puisque toujours le même régime de bougies rouges sans mèche haute. Néanmoins, contrairement aux autres cryptos, on est au milieu de nulle part. Ce qui veut dire qu'il est plausible que l'on continue de baisser jusqu'à ce prochain support intermédiaire des 1.0 à 1.096 qui est notre proche sur une zone d'accumulation rationnelle avant le grand bain dans la grande zone de support des 0.84-0.110 qui a également été visitée. Là aussi, je vais dézoomer un petit peu. C'est utile pour voir les prochains supports. Vous voyez cette zone de congestion sur laquelle on a rebondi au février 2021 est à l'origine de cette zone ici qui a parfaitement fonctionné et qui pourrait fonctionner encore si on y va, ce qui est quand même assez plausible. Ce qui voudrait dire une continuation de la baisse de 7% à 24% si on allait visiter toute cette zone. Alors, on a également, on l'a dit, encore plusieurs pourcents à faire avant d'arriver sur le prochain support qui est plausible. Cette zone de support mensuel, on dirait qu'elle a été cassée, mais elle n'a pas été cassée. Regardez, je me mets en donnée mensuelle ici. Et vous allez voir que cette zone rouge est une zone qui a été salvatrice de très nombreuses fois. En fait, on l'a plus souvent touchée depuis 2021 que l'inverse. Il est tout à fait possible que l'on enfonce cette zone comme au mois de février de mars, mais qu'on la préserve en clôture. Oui, on n'a pas réussi à clôturer en dessous. Donc là, c'est pour ça que cet enfoncement que l'on voit sur les données journalières n'est absolument pas inquiétant. Pour l'instant, on peut toujours clôturer à l'intérieur de cette zone d'ici 5 jours. Et on passe à Solana qui est dans la même situation que les autres cryptos. Regardez cette zone de support intermédiaire qui est une zone d'accumulation rationnelle et en train de lâcher. C'est celle des 106-100. La prochaine est à mon avis à 90-88. Si on a accumulé sur 106-100, je ne vois pas l'intérêt de le faire encore avant 90-88. Ça vous permet d'économiser plus de 10% si vous vous abstenez d'investir ici. La tendance de long terme est baissière. La tendance de fond est neutre. Car on est en dessous de la M50, mais celle-ci monte. Les bougies Aikinashi, pareil, ne montrent pas de signe de retournement haussier. C'est toujours des bougies rouges. Vous remarquerez que sur la dernière bougie, une petite mèche haute qui montre que la pression baissière s'affaiblit. Ça fait trois bougies d'ailleurs. Chant de l'œil japonais où ils sont des bougies d'indécision. Voilà pourquoi. En tout cas, pour l'instant, aucune raison de penser que la baisse soit terminée. Et on termine ce tour d'horizon crypto avec Terra Luna. Terra qui se retrouve entre deux eaux. Entre la résistance de la 119-116 et le support interne de 119-116. Néanmoins, la forme étincelante de Terra se distingue. De ce qu'on a vu précédemment, puisque la tendance de long terme est haussière. Et la tendance de fond est neutre. C'est pas mal. Néanmoins, un retour sur les 78-116 serait une aubaine. Et en particulier pour ceux qui veulent investir sur Terra Luna, sur une zone qui a fait ses preuves préalablement. On a une petite zone de support intermédiaire ici, qui mérite d'être signalée. Tant la force de Terra Luna est évidente. Peut-être que c'est une zone intermédiaire pour ceux qui n'ont jamais commencé à investir et qui voudraient le faire. C'est une zone comprise entre 91 et 87. C'est une zone d'accumulation rationnelle mineure. On est dessus. Et le prochain, je l'ai dit, son 10-116. Tendance de long terme haussière. Ça aussi, je l'ai déjà dit. La bougie Aikinashi du moment, elle n'est pas glorieuse non plus. C'est là aussi trois bougies rouges d'affilée. Mais ce ne sont pas des bougies rouges sans mèche haute ou clairement ce sont des bougies avec mèche haute. Ce ne sont pas des bougies très baissières. Ce sont des bougies qui sont plutôt des bougies d'indécision sans être pour autant évidemment des bougies haussières. Mais ça peut être intéressant pour ceux, encore une fois, qui envisagent de se mettre en place dans un investissement de long terme. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces cryptos majeurs. C'est une excellente semaine. J'invite encore une fois à vous abonner à mon format si vous voulez être averti des mises à jour tous les lundis. J'invite également, si je l'ai déjà dit, à visiter l'onglet YouTube Communauté pour ne pas louper éventuellement la présence de zones d'accumulation rationnelles. Et pour terminer, je vous souviens que si vous voulez avoir gratuitement l'accès au même graph que moi avec temps réel sur les cryptos que j'ai vus avec vous, la même plateforme, c'est gratuit. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo, c'est PRT et c'est ma plateforme préférée. Bonne semaine et à plus tard, tout en la semaine pour les zones d'accumulation rationnelles.